Messieurs, j'ai une question indiscrète pour vous. Êtes-vous un bon amant? Qu'en est-il de vos prouesses au lit? Les miennes se portaient très bien. Surtout au début. Les débuts, ah, la lune de miel. Tout est simple. On se regarde, un petit clin d'œil et hop, on se retrouve au lit. Ah, la belle époque. J'avais plusieurs sourires. Il y a quelques années, je réalise pourtant que nos débuts sont devenus routines. Elle est souvent indisposée et finit les petits clins d'œil. Ça ne me décourage pas. Je me dis, elle a simplement besoin d'un peu de romance et de nouveauté. D'abord, je tente de varier les angles, les approches, les positions, les musiques, les éclairages. Puis, j'ajoute des fleurs, des restos, chocolat, danse, massage, petits dessous, des jeux de rôle, des jouets, du piment. C'est la totale, quoi. Hélas, malgré toute ma bonne volonté, rien ne dure. Dès que je pense avoir trouvé la recette parfaite qui marche à tous les soirs, ça ne marche plus. Et là, je commence à croire qu'elle a un problème de libido, d'orbonne, quelque chose comme ça. Un soir, dans la cuisine, elle m'annonce, « Chérie, je veux réaliser un rêve d'enfance. Je pars seul en Australie. » « Ah bon, OK. Trois semaines, quand même. » À moi de tenir la maison, de m'occuper des enfants et de tout le reste. Je m'encourage en me disant qu'après tant d'efforts, j'aurai sûrement droit à une belle récompense. Donc, trois semaines plus tard, la voilà de retour. Et là, messieurs, imaginez la pression dans la tuyauterie. Je me sens fringant comme un étalon en rute, fin prêt pour ma récompense. Et là, coup de théâtre, à peine arrivé, elle me dit, « J'ai fait la paix avec moi-même. Je suis prête à me priver du sexe plutôt que de continuer à me faire secouer comme un sac de pommes de terre. » Et elle ajoute, « Ma décision est ferme et je suis prête à te quitter s'il le faut. » Et puis, elle me tend son sac à dos de voyage. Puis, elle me dit, « Voici le fardeau de porter seule la responsabilité de notre vie sexuelle. J'en ai bien fini de toute cette culpabilité. À toi de le porter maintenant. » Aujourd'hui, ça me fait rire. Avec le recul, je trouve qu'elle a eu beaucoup de courage de me dire tout ça à ce moment-là. Sur le coup, par contre, ça fait mal. Mon premier réflexe, partir loin pour trouver enfin la bonne personne. Mais j'ai fait ça plusieurs fois dans ma vie, puis toujours avec le même résultat. Comme un ours, je me réfugie dans ma caverne pour passer l'hiver et prendre soin de mon égo. Au printemps, j'en ressors. Frappé par une édite génie. Ce n'est pas à moi qu'elle dit non. C'est à ce que je lui propose en guise de sexualité. Donc, si je change l'offre, la demande va revenir. Le soir venu, dans la cuisine, là où chez nous, les choses se disent, « Chéri, je suis prêt à changer. Dis-moi ce que tu as besoin comme sexualité. » Et là, je la vois visiblement contrariée, qui me dit, « Je ne le sais pas. Tu devrais le sentir. » Je ne le sens pas, évidemment. Finalement, elle ajoute, « J'ai besoin de tendresse, de câlin, de sentir une connexion entre nos cœurs. Une quoi? » OK, OK, OK. J'adore les défis. Je me lance alors dans une quête pour trouver la recette de la connexion des cœurs. Évidemment, je cherche partout. Je ne trouve rien de nouveau. Je finis par demander à mes potes au bistrot. Imaginez la scène au bistrot avec mon verre. Les gars, ma femme me demande plus de connexion du cœur. Qu'est-ce que vous me conseillez pour commencer? Chacun regarde son verre. Silence radio. Et là, il y en a un qui dit, « As-tu essayé les fleurs, les restos, le chocolat, la danse, les massages, les petits dessous? » Et tout le reste. Bref, rien de nouveau. Un peu découragé, je retourne vers ma femme et je lui demande, « Chérie, c'est quoi donc la recette pour connecter nos cœurs? » Et là, je la vois mi-sourillante, mi-contrariée, qui me dit, « Devinez quoi? » « Je ne le sais pas. Tu devrais le sentir. » Mais là, elle me regarde dans les yeux et elle dit, « Trouve ton propre chemin. J'ai confiance en toi. » Ça me touche. Comme une reine avec son chevalier, je la sens m'investir d'une mission sacrée. Bien des années plus tard, voici ce que j'ai écrit pour la remercier. Aujourd'hui, j'aimerais t'honorer d'avoir eu le courage de nommer, sans me l'imposer, ce héros que tu voyais en moi. Pour être cet homme, j'ai eu à faire face à mes peurs, à mes émotions refoulées, pour toucher enfin ma vraie puissance. Celle qui rime avec présence, celle qui se conjugue en douceur, cette délicieuse force tranquille. Merci à toi, et merci à toutes les femmes qui osent encore rêver contre vents et marées de preux chevaliers, de troubadours, de ciels étoilés. Bon, j'avais une mission, mais à l'époque, je ne savais pas où chercher. Finalement, j'ai trouvé par hasard. C'est l'été, les enfants jouent dehors après le repas du soir. Et nous sommes où? Dans la cuisine, là où les choses se disent. Et c'est là qu'elle commence à me raconter sa journée. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites vous aussi, mesdames? Oui. Généralement, pour nous, ça se passe très mal. Chaque fois qu'elle me parle de ses problèmes, je lui propose une solution. Invariablement, elle finit par se fâcher. Fatiguée par son manque de bonne foi, je me dis ce soir-là qu'elle se débrouille toute seule. Je l'écoute donc sans dire un mot. À ma grande surprise, nous passons un super moment presque magique. je sens une complicité retrouvée se prolonger toute la soirée jusque dans notre lit. Et là, je comprends qu'il vient de se passer quelque chose de capital. Note à moi-même, l'écoute silencieuse favorise la connexion des cœurs. Ah! 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 Chaque jour, je m'efforce de lui offrir ma présence. Nous peaufinons ensemble la méthode car c'est vraiment un travail d'équipe. Voici quelques observations. Elle doit assumer sa beauté rayonnante et me l'offrir. Le commérage n'est pas bon à recevoir. Je dois cesser de faire pour m'ouvrir et la recevoir sans condition. Là. Ce moment nous sort de nos têtes. Peu à peu, nous serions sans raison tandis que le temps s'efface. À la longue, je sens vraiment une chaleur du mouvement dans ma poitrine, quelque chose qui s'éveille en moi et surtout le plus beau cadeau. je la trouve de plus en plus belle. Comme au début. Comme si de nouveau j'arrive à la voir avec d'autres yeux. Ceux du cœur. Je pousse encore plus loin. Je réalise qu'être ouvert, que je réalise que mon cœur s'ouvre plus facilement si j'inspirs profondément comme si je voulais la faire rentrer toute entière dans mon cœur. « Messieurs, essayons ensemble. » Donc, prenez un instant pour visualiser la dame de vos pensées. Puis, plongez votre regard intérieur dans votre cœur. et là, on ouvre et on le fait ensemble. On ouvre et on inspire profondément. C'est bon. D'accord. Autre découverte extraordinaire. Ça me donne de l'énergie. Moi, qui avais l'impression de donner beaucoup, de recevoir peu, je réalise qu'être ouvert sans donner de conseils, sans chercher à avoir raison, bref, être juste présent pour elle, ça me donne de l'énergie. M'ouvrer me permet de capter le plein rayonnement de sa beauté. Ça charge mon cœur comme un panneau solaire. Messieurs, qu'est-ce que ça vous fait savoir que vous avez peut-être vous aussi un cœur panneau solaire? À la longue, notre vie retrouve de la fluidité. Faire l'amour avec les cœurs connectés, c'est vraiment mieux. Nous le faisons d'ailleurs plus souvent, mais c'est encore difficile d'harmoniser nos désirs. moi, tel un scout, toujours prêt. Elle, pas toujours. Je lui demande souvent comment elle va être touchée, caressée. Toujours, elle me répond, devinez quoi? Je ne sais pas. Tu devrais le sentir. Mais c'est devenu une blague entre nous et elle m'encourage souvent en me disant, fais-toi confiance. En dedans, tu le sais. Bon, je me sens parfois vraiment maladroit. Un jour, je parle de sexe avec un ami et subitement, il me dit, il y a ce livre, « Faire l'amour de manière divine » de Barry Long. Il me dit, toutes les femmes que je connais rêvent d'essayer ça. Ah bien là! je le lis d'une traite et là, ça fait « wow! » comme un électrochoc. dès le premier chapitre, je comprends que ma façon de faire l'amour, comme tout le monde, est dysfonctionnelle. Pourquoi? Parce que cette façon me sépare d'elle lentement, mais sûrement. C'est l'histoire de mes vies. Pourquoi faire l'amour? Ce n'est plus pour jouer et faire jouer. je découvre que nos corps ont plutôt besoin de laisser circuler l'amour entre eux. L'important n'est plus tellement de s'exciter, non, car cela augmente le stress. Il faut plutôt se détendre et passer du temps de qualité l'un dans l'autre. Moyenne nationale, 5,4 minutes selon Google. C'est la durée moyenne d'une relation sexuelle. Et là, j'apprends que c'est très en dessous de nos besoins réels. Il faut plutôt y consacrer des heures à chaque semaine. Il est même question de se fixer des rendez-vous. Hey, wow! Mon désir est enfin bon pour la santé. Je comprends aussi que ça va demander tout un travail d'équipe. Déjà, d'aller lui en parler, ça me fait peur. Voici comment ça s'est passé. Je m'approche. Chérie, voici le livre qui va changer nos vies. Et là, elle me regarde agacée. Elle décide quand même de lire le livre. merci à son intuition féminine. Après sa lecture, elle revient vers moi en riant et elle me dit, « Ah! Je pensais être folle de croire tout ça et je réalise que nous sommes au moins deux avec l'auteur et même trois avec toi. pourquoi faire l'amour? Ce n'est plus pour courir vers l'orgasme. Nous voulons maintenant sortir de l'autoroute pour découvrir les routes de campagne. Et là, nous commençons à pratiquer les trois R. Quelqu'un a une idée? Trois verbes qui commencent par la lettre R. Ah! Ralentir, oui. Je vais commencer. Non, ce n'est pas ça. Mais c'est bon. On présente les quatre R. Donc, ralentir, respirer, oui, exact. et ressentir et recommencer. Ces trois clés nous aident vraiment, ces quatre clés nous aident vraiment à sortir de la moyenne nationale et de la performance. Quel fardeau de déposer ça. Quel soulagement de déposer ce fardeau. Réalentir, plus besoin d'être superman, je peux enfin suivre un nouveau tempo. Pourquoi faire l'amour? une nouvelle réponse prenait forme dans le silence de mon cœur. Pour connecter avec elle, pour être dans une intimité si profonde qu'il n'est plus de mots pour la décrire. par la grâce de ses connexions prolongées, de toutes ces heures passées avec elle, en elle, je découvrais la joie d'être en communion. Au fil de toutes ces années passées, à explorer ce pays sans cartes, j'ai découvert qu'il existait en elle un endroit magique dans son ventre de femme, une porte ouverte sur l'infini. C'est par là que la femme magicienne arrive à faire passer dans notre monde les âmes des enfants. Émerveillé, j'ai découvert que cette porte pouvait aussi s'ouvrir quand je lui fais l'amour lentement, longtemps, comme un homme sait le faire intuitivement. Et c'est par cette porte ouverte que la femme magicienne arrive à faire passer dans notre monde un flot d'amour qui va toujours s'élargissant. Cet endroit béni, je le sais, dans mon ventre d'homme est ce paradis perdu que je cherche depuis toujours. Comme un chevalier, j'étais en quête d'un saint Graal qui n'existe qu'en elle. pourquoi faire l'amour? Parce que dans notre monde où l'on manque de tout, chaque couple possède en lui ce pouvoir immense de mettre fin à la fin, d'entrer dans un espace d'abondance où l'amour coule à flot, où le cœur et le sexe, où l'homme et la femme sont enfin réconciliées. Merci. d'avoir regardé cette vidéo. Applaudissements Applaudissements Applaudissements